à la recherche de l'idène perdue pour apprendre à vivre dans la joie sous le regard béni de Dieu. On va continuer notre étude sur Ecclésiasté. C'est vrai qu'il peut nous arriver de ressentir ce sentiment d'insatisfaction. Ce sentiment qui nous convainc qu'il nous aurait fallu telle ou telle chose pour que notre vie soit meilleure. Alors, si j'avais un meilleur travail, je serais plus heureux, si j'étais marié, si j'avais une plus belle voiture, une plus grande maison, si je faisais une taille 36 ou si j'avais plus de muscles, enfin je ne sais. En tout cas, si j'avais, et c'est à vous de compléter cette phrase, je serais plus heureux. Et c'est un sentiment qu'on peut tous ressentir et contre lequel nous sommes des fois amenés à lutter. Après, la difficulté c'est de savoir que nous sommes dans une société ou une société de consommation. Et c'est vrai que nous pouvons constater que nous sommes tout le temps sollicités, notamment par les publicités. On nous vend peut-être un pot de Nutella pour, on nous dit achetez ce pot de Nutella et vous aurez du bonheur. Ou achetez cette pâte à dentifrice et vous verrez, vous serez plus heureux. Enfin voilà, on voit toutes sortes de publicités qu'on nous annonce en nous encourageant à consommer pour pouvoir connaître une meilleure vie ou je ne sais. S'ajoute à cela aussi les réseaux sociaux, les réseaux sociaux où on voit que le corps idéal nous est présenté aussi. La vie idéale, enfin voilà, il y a plein d'images comme ça qui sont véhiculées. Ce sont quand même des messages qui nous poussent des fois à nous culpabiliser. On nous montre aussi la vie de rêve qui se résume à voyage, hôtel, shopping. Peut-être pour les influenceurs aussi qu'on peut suivre. Donc toutes ces choses en fait finalement nous font ressentir cette insatisfaction. Alors rassurez-vous parce que vous n'êtes pas seul à ressentir cela. Quelques siècles, voire millénaires avant nous, l'ecclésiaste a expérimenté aussi cette insatisfaction. Et comme nous l'avons vu la fois dernière, le prédicateur, donc alors je dis le prédicateur parce que c'est l'ecclésiaste en français, ça veut dire prédicateur. Je veux dire aussi koélette parce qu'en hébreu on dit koélette aussi, donc ecclésiaste, prédicateur, koélette, c'est la même chose en fait. Donc voilà, ecclésiaste c'est du grec, prédicateur français et koélette c'est de l'hébreu. En tout cas le prédicateur s'est lancé dans une quête effrénée des plaisirs sans se priver de rien. À la recherche de la jouissance, de l'expérience, d'entreprendre des choses qui, toutes ces choses qu'il cherchait à donner du sens en tout cas à sa vie. Et dans cette quête de jouissance, il a été plus loin que la plupart des hommes en fait. On le voit qu'il a été excessivement riche, qu'il a pu entreprendre tout ce qu'il voulait. Il nous le dit lui-même qu'il ne s'est privé de rien, il a refusé, il n'a rien refusé, il ne s'est rien refusé en tout cas. Et on voit voilà qu'il a été jusqu'au bout de ses désirs. Et voici sa conclusion, chapitre 2, verset 11. Tout est vain, autant courir après le vent, en n'en tirant aucun avantage sur le soleil. Et ça pour deux raisons. Premièrement, les expériences de ce monde n'apportent qu'une satisfaction partielle. Et elles ne sont jamais à la hauteur de nos espérances. Donc voilà, on se lance dans des projets, on pense que quand j'aurai telle chose je serai heureux. Mais finalement, lorsque j'acquire cette chose, on va voir que le vide persiste. Un vide qu'on n'arrive pas à combler. Et lui-même a ressenti cela dans toute sa quête des plaisirs et des jouissances. Deuxièmement, ça ajoute à cette déception la perspective de la mort. À quoi bon faire tous ces efforts, de chercher ce qu'il y a de mieux, étudier, de s'efforcer à construire sa vie, pour au final tout laisser derrière nous à notre mort. Il nous dit au verset 15, concernant cette perspective de la mort. Chapitre 2 toujours. Alors je me suis demandé en moi-même, vais-je connaître le même sort que l'insensé ? À quoi bon avoir été plus sage ? Et j'ai conclu en moi-même que cela aussi était déplorable. Car on ne se souviendra pas longtemps du sage, pas plus que de l'insensé. Dans les temps à venir, tous deux tombons dans l'oubli. Car le sage mourra aussi bien que l'insensé. Alors je suis venu à haïr la vie. Car tout ce qui se fait sous le soleil m'est paru détestable. Parce que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. J'ai fini par prendre en dégoût tout le labeur pour lequel je me suis donné tant de peine sous le soleil. Et dont je devrais laisser le fruit à mon successeur. s'ajoute la perspective de la mort. Donc voilà toute la dépression de l'ecclésiaste. Il en vient à haïr la vie, à haïr son dur labeur. Et on voit que non seulement ces choses de ce monde, les expériences de ce monde ne peuvent nous apporter cette satisfaction. Mais de plus, tout ce qu'on arrive à acquérir avec peine et douleur, on réalise que toutes ces choses, on va devoir les laisser après notre mort. Et là, ça crée cette frustration, en tout cas chez l'ecclésiaste. Mais il est quand même intéressant de remarquer qu'il ne va pas céder au désespoir. C'est vrai qu'il est dans ce constat, dans cette analyse. Mais il ne cède pas au désespoir face à la vacuité de ce monde. Au contraire. Il arrive à la conclusion qui suit au verset 24, quelques versets plus tard. Il nous dit « Il n'y a rien de bon pour l'homme sinon manger, boire et se donner du bon temps au milieu de son dur labeur. » Et j'ai constaté que cela même vient de la main de Dieu. En effet, qui peut manger et profiter de la vie sans que cela vienne de lui? Il est intéressant de voir que ce n'est pas la première fois que l'ecclésiaste nous invite à la joie dans son livre. Alors c'est vrai qu'il va avoir un aspect assez triste, assez dépressif lorsqu'on lit l'ecclésiaste. Voilà, lorsqu'il essaie de profiter au maximum de la vie, il arrive à la conclusion que tout est vain, on tourira après le vent. Donc il y a ce côté un peu dépressif, mais en même temps on voit aussi régulièrement cette invitation à la joie tout au long du livre. Alors je vous présente un tableau et je suis désolé, je n'ai pas pu mieux faire, donc on ne voit pas exactement. Mais cela dit, je vous invite quand même à prendre des notes, par exemple chapitre 2, verset 24, chapitre 3, verset 12, 13 et 22, chapitre 5, verset 17 à 19, 8, 15, 7, 10, 11, 7 à 10. Donc vous pouvez éventuellement noter si vous voulez, puis revenir là-dessus pour lire, ce sera une occasion de lire la Bible, voilà, durant la semaine, pourquoi pas. Donc voilà, dans ces parties, on retrouve à chaque fois cette invitation à la joie. Par exemple, verset 12, je sais qu'il n'y a rien de bon pour l'homme, hormis de se réjouir et de se donner du bon temps durant sa vie. Chapitre 8, par exemple. Alors j'ai fait l'éloge de la joie. En effet, il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil, sinon manger, boire et se réjouir. C'est là ce qui l'accompagne au milieu de son dur labeur, auquel il se livre pendant les jours que Dieu lui accorde à vivre sous le soleil. 11, verset 7 aussi, agréable et la lumière, il est bon de voir le soleil. C'est pourquoi si quelqu'un vit de nombreuses années, qu'il les passe tous dans la joie, mais qu'il n'oublie pas les jours sombres qui seront nombreux. Donc voilà, on voit vraiment cet appel à chaque fois à la joie. Chapitre 5 aussi, voici ce que j'ai considéré comme bon pour ma part. Il est approprié pour l'homme de manger, de boire et de goûter au bonheur au milieu de tout son labeur. Donc vous voyez, à plusieurs reprises nous invitent à cette joie. Et cela finalement nous montre que le prédicateur n'est pas pessimiste en fait. Mais il est intéressant de constater qu'il n'est pas non plus dans cette vision, un peu une forme de piétisme chez les chrétiens qu'on peut retrouver, qui fait qu'on voit de mauvais oeil les choses de ce monde. Comme si c'est une vision qui nous laisse croire qu'on doit se détacher de toutes les choses de ce monde et se concentrer sur le ciel en fait. Donc on ne s'intéresse pas à la politique, on ne s'intéresse pas à l'écologie, on ne s'intéresse pas à différentes choses. Parce que finalement, ce qui compte avant tout, c'est de lire la Bible, c'est de prier, d'être concentré sur le ciel. Et on voit que finalement le prédicateur n'est pas d'accord avec cette vision, étant donné qu'il nous invite à profiter du bon temps qu'on peut vivre sur terre. Il nous invite à manger, à boire, à chercher en quelque sorte le bonheur, un bonheur qui vient de Dieu. Et il reconnaît qu'il y a toujours du bon dans ce monde, toujours de bonnes choses. Certes, elles n'ont en rien l'aspect dérisoire de ce monde, il y a toujours ce côté dérisoire, ce vide dans ce monde. Cependant, elles ont le mérite d'exister. Et mieux encore, ces bonnes choses sont pour le Coëlette un signe que Dieu ne nous a pas oublié dans notre misère, qu'il est là avec nous. Autrement dit, plus que des signes en fait, ce sont des dons de Dieu qu'il faut recevoir comme tel. Et si dans un premier temps, on a l'impression que, je reviens un peu en arrière, que l'ecclésiaste tombe dans une forme d'hédonisme, vous savez l'hédonisme c'est un peu cette vision qui se résume avec cet adage, mangeons, buvons, car demain nous mourrons, donc profitons tant que nous avons le temps, on peut se dire que l'ecclésiaste ressemble un peu à cela. En réalité, il y a une grande différence entre lui et cette vision hédoniste. Cette différence se trouve justement dans la façon de voir les plaisirs. Il nous dit, au verset 24, « Et j'ai constaté que cela même vient de la main de Dieu. En effet, qui peut manger et profiter de la vie sans que cela vienne de lui ? » Et c'est vrai que pour l'hédoniste, le plaisir est une fée en soi. C'est ce que nous devrions chercher en tant qu'hédonistes. La finalité, c'est le plaisir et c'est tout. Le but est d'en profiter au maximum tant que nous le pouvons, dans une vision hédoniste. Tandis que pour le Kohelet, les joies que nous pouvons retrouver dans ce monde ne sont pas une finalité, mais devraient orienter nos regards vers Dieu, le donateur. Dieu, le donateur qui lui seul donne sens, un sens à la vie. Et c'est vrai qu'il nous invite justement, il le vend en fait. Il fait tout de suite le lien entre les plaisirs, entre les joies de ce monde et Dieu. En effet, qui peut manger et profiter de la vie sans que cela vienne de lui ? Donc, il fait tout de suite le lien. Tandis que l'hédoniste ne fera pas cela, il va voir le bonheur ou le plaisir comme une finalité. Et finalement, le Kohelet nous invite à ne pas reproduire son erreur en donnant une place disproportionnée ou un rôle qui ne revient pas à ces choses, à ces bonnes choses de ce monde. Il nous invite vraiment à tendre vers l'équilibre. Alors, c'est vrai qu'une pastèque se fera une très mauvaise balle pour jouer au football. Vous allez shooter dessus, elle va s'éclater. Voilà, ce ne sera pas bon et le match va vite s'arrêter. Mais par contre, si vous l'utilisez pour, en tout cas, ses saveurs, son goût sucré et désalterant, vous apportera une grande joie durant votre petit déjeuner. Donc, certes, ce n'est pas une superbe balle pour jouer au foot, mais peut donner quelques plaisirs durant notre petit déjeuner. Donc, tout est une question de savoir gérer, de savoir utiliser les plaisirs. Si on utilise les plaisirs mal, ça peut faire du tort. Et si on apprend à les utiliser de manière équilibrée, on peut se réjouir sous le soleil. Et le maître, justement, nous invite à l'équilibre dans notre joie, à l'équilibre dans l'utilisation des bonnes choses qu'on peut trouver dans ce monde. Et comme nous l'avons vu, le but de l'Ecclésiaste n'est pas... Enfin, en tout cas, le but n'est pas de cesser d'aimer les bonnes choses de ce monde, mais de continuer à les aimer, mais tout en aimant Dieu davantage, en fait. Donc, continuons à aimer, continuons à aimer ce que nous pouvons faire, aimer notre travail, aimer la famille, aimer passer du temps avec des amis, aimer tout ce que nous pouvons faire, toutes les expériences que nous pouvons vivre. Donc, continuons à aimer ces choses, mais aimons Dieu davantage. Et c'est ce qu'il essaye de nous dire. À cet égard, j'aime bien cette citation de Saint Augustin, qui nous dit que toutes les choses sont précieuses, parce qu'elles sont toutes magnifiques. Mais qui a-t-il de plus magnifique que lui ? Alors, lui, c'est Dieu, hein, en cas où. Elles sont fortes, mais qui a-t-il de plus fort que lui ? « Si vous cherchez quelque chose de mieux, vous lui ferez du tort et vous ferez du mal, en lui préférant ce qu'il a créé, alors qu'il se donnerait volontiers à vous. » Oui, les bonnes choses de ce monde ne sont finalement qu'une pâle figure, en quelque sorte, de ce qu'on peut retrouver déjà en Dieu. Ainsi, non seulement nous nous ferons du tort si nous donnons la priorité à ces bonnes choses, mais nous ferons aussi du tort aussi à notre entourage. Et je continue avec cette citation de Jonathan Edwards, donc c'est un prédicateur, un pasteur américain du 18e siècle, et il nous dit à cet égard, « Si nous aimons notre famille par-dessus tout, nous finirons par choisir le bien de notre famille au détriment du bien d'autres familles. Si nous aimons notre pays par-dessus tout, nous choisirons les intérêts de notre pays et nous ignorerons ceux des autres pays. Si nous aimons notre intérêt personnel par-dessus tout, nous choisirons de nous servir nous-mêmes au lieu de nous mettre au service des autres. C'est seulement si nous aimons Dieu lui-même par-dessus tout que nous pourrons aimer et servir tout le monde, toutes les familles, toutes les catégories et tous les peuples. C'est finalement, on découvre que c'est en apprenant à voir Dieu dans ces bonnes choses qu'on peut apprendre à mieux lui utiliser. Et lorsqu'on donne cette première place à Dieu, justement, on apprend à l'utiliser de manière équilibrée, de manière saine en fait. Prenons l'exemple de la sexualité. La sexualité prise comme une finalité nous fera tomber dans la luxure ou encore dans la performance sexuelle. Et c'est vrai que la luxure, parce qu'on le voit, et ce n'est pas forcément des chrétiens qui le disent, mais même des sociologues qui étudient cette situation voient que ceux qui sont addicts à la sexualité tombent dans des dépravations, dans des déviances, dans une forme de luxure, parce qu'ils ont fait de cette sexualité leur finalité. Ou alors, encore une fois, dans cette performance sexuelle, il faut être au top, il faut être beau, il faut être... Voilà. Mais si nous l'apprécions comme don de Dieu, elle sera un simple moyen, la sexualité, d'aimer notre époux, notre épouse, d'une manière saine et d'une manière épanouissante. La richesse aussi peut être utilisée de manière cupide et égoïste si elle devient notre tout. Alors que si nous la recevons comme un cadeau de notre Dieu, nous serons plus enclins à l'utiliser avec reconnaissance et bienveillance. Et je crois que vous l'aurez compris, voir Dieu derrière ses joies nous aidera à profiter d'elles pour ce qu'elles sont, des bonnes choses, qui, lorsqu'elles sont recherchées comme une fait en soi, elles conduisent à l'insatisfaction, voire à la souffrance, comme l'ecclésiaste aussi qui est arrivé à cette souffrance lorsqu'il a cherché le plaisir comme une fin. Mais lorsqu'elles sont acceptées comme don de Dieu et utilisées de manière responsable, alors il n'y a rien de mieux sous le soleil. De plus, cet appel à la joie aussi nous appelle aussi à une certaine espérance, à l'espoir. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'il est intéressant de remarquer que lorsque l'ecclésiaste nous appelle à vivre cette joie, il nous appelle à vivre cette joie dans nos souffrances. Il le dit au verset 24, si je peux revenir un peu en arrière. Il n'y a rien de bon pour l'homme, sinon manger et boire et se donner du bon temps au milieu de son dur labeur, en fait. Donc il nous invite vraiment à vivre cette joie, cet appel à la joie au milieu de nos souffrances. Donc nous voyons que finalement, le Kohelet n'est pas dans le déni. Il ne nous dit pas que tout va pour le mieux. Un peu dans cette vision, disons, un peu bouddhiste, des fois, où il y a cette vision disant que la souffrance n'existe pas, le malheur, la souffrance n'existe pas. C'est à nous de faire comme si, de transcender cette souffrance, en quelque sorte. Donc c'est nous qui nous laissons impacter par cette souffrance, mais on peut transcender cela. Donc on peut tendre vers cette perspective de tout va pour le mieux, dans le détachement vis-à-vis de tout. Il ne nous tombe pas aussi dans l'optimisme, en disant que je serai heureux, au contraire. On voit qu'il est réaliste. Il est conscient de la souffrance, de la vacuité de ce monde. Cependant, il constate que, dans toute sa misère, il constate la sollicitude de Dieu. Il constate la présence de Dieu, que Dieu ne l'a pas oubliée. De ce fait, il garde espoir. Et c'est cet espoir qui lui fera dire, quelques versets plus tard, au chapitre 3, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. L'Ecclésiaste veut nous encourager à voir l'action de Dieu dans nos vies, à réaliser que dans toute notre misère, et peu importe l'intensité de nos épreuves, de nos difficultés, de nos souffrances, il veut nous inviter à réaliser que Dieu ne cesse de manifester ses bontés envers nous. Il est là, il est présent et il nous fait du bien. Parce qu'on peut justement profiter de ces joies au milieu de nos souffrances, et ces joies-là viennent de Dieu. Lorsque nous apprenons à associer toutes ces bonnes choses qui nous arrivent à Dieu, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls et qu'il est présent parmi nous. Et à cet égard, j'aimerais prendre l'exemple de Corrie Ten Boom. Vous connaissez Corrie Ten Boom ? Oui, voilà, quelques personnes connaissent en tout cas. Et c'est une chrétienne qui a vécu durant, qui a connu la Seconde Guerre mondiale. Et elle a été emprisonnée parce qu'elle aidait des Juifs. Donc on l'a envoyée dans le camp de concentration de Ravensburg. Et elle a vraiment connu des conditions épouvantables. Alors, les dortoirs du camp de travail pour femmes étaient entassés et elle avait du foin en guise de lit. Le lieu était exigu et l'absence d'installation sanitaire de base ont provoqué la prolifération de poux et de puces. Et Corrie, dans toute cette misère, se demandait « Mais comment elle pouvait supporter un endroit aussi épouvantable ? » Alors, sa soeur Betsy, qui priait, lui disait qu'elle devait rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Et Corrie se demandait « Mais comment elle peut être reconnaissante pour les poux et les puces ? » « Comment elle peut être reconnaissante dans cette situation misérable ? » Plusieurs semaines sont passées et un jour, l'un des surveillants a été… On a demandé à l'un des surveillants d'aller inspecter en tout cas le dortoir de la soeur de Corrie, de Betsy, là où Corrie dormait avec sa soeur, parce qu'on soupçonnait des activités un peu illégales en quelque sorte. Et on voulait savoir ce qu'elle faisait, donc voilà. Mais le surveillant a refusé d'y aller justement parce que l'endroit grouillait de puces. Il ne voulait pas entrer dans cette saleté en quelque sorte. Et Betsy alors a rappelé à sa soeur que c'était les puces qui leur ont permis d'avoir cette liberté. Cette liberté, parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'ils étaient dans ce camp de concentration, il n'y avait aucune liberté. Ils étaient H24 surveillés, ils travaillaient, c'était de la souffrance. Et finalement, ils avaient, disons, ce petit oasis finalement qui était leur dortoir où elles pouvaient rester sans la surveillance des gardes. Elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Et notamment, voilà, prier, enseigner, prier Jésus. Voilà, vraiment dans une situation, elles avaient en quelque sorte cette liberté. Une liberté qui était tellement précieuse dans cet enfer. Et finalement, Corée a compris qu'elles pouvaient être reconnaissantes même pour les puces. Je reconnais que c'est un peu extrême, ce que je dis, qu'on ne passe pas tous par là. Mais en tout cas, on voit quand même qu'on peut être reconnaissant en toutes circonstances. Et c'est intéressant parce que Stéphane nous a lu les Lamentations de Jérémie, chapitre 3. Il dit que non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque jour. Et je vous rappelle qu'Ecclésiastes aussi vivait l'enfer. Pas Ecclésiastes, pardon. Jérémie vivait l'enfer à ce moment-là. La ville était totalement détruite. Les babyloniens étaient venus, avaient tout rasé. Je suppose qu'il a perdu sa famille, il a perdu des amis, il y avait des cadavres un peu partout qui jonchaient le sol. Et lui, il est au milieu de cette ruine, mais il se dit, mais où est l'Éternel ? Et parce que c'est un homme de foi, il croit en Dieu, il croit en la bonté de l'Éternel, il se convainc, il dit que non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et elles se renouvellent chaque jour. Et ça ressemble un peu aussi à Corée qui reconnaît aussi la présence de Dieu, même dans les situations les plus tristes, les plus alarmantes en quelque sorte. Alors oui, nous n'avons pas besoin de circonstances favorables pour nous réjouir. Nous pouvons le faire dès maintenant. Nous avons tendance à croire, comme je l'ai dit précédemment, qu'il faut ceci ou cela pour être heureux. En réalité, nous pouvons déjà apprendre à nous réjouir des bonnes choses que nous avons dans notre Dieu à labeur, en les voyant comme des grâces de Dieu, en les voyant comme des bénédictions, des dons du Seigneur. Comme le prédicateur le dit lui-même, qui peut avoir ces petites joies, même infimes, si cela ne vient pas de la main de Dieu ? Et on se rappelle, et c'est intéressant de voir que le Colette ne nous parle pas de choses extraordinaires, parce qu'au chapitre 2, si vous lisez ce chapitre, vous allez voir qu'il va parler de sa fuite dans les plaisirs, mais ce sont des choses extraordinaires. La richesse à outrance des serviteurs, des servantes, enfin voilà, il avait des palais, enfin voilà, il pouvait s'offrir tout ce qu'il voulait. Et il ne nous dit pas que pour jouir de ce monde, il faut profiter de ces grandes choses. Non, il nous parle de joie très simple, manger, boire, passer du bon temps. Donc cela, il nous montre par là que nous n'avons pas besoin de circonstances extraordinaires, nous avons simplement besoin de voir et de reconnaître l'action de Dieu dans nos vies, avec toutes ces petites bonnes choses que nous pouvons avoir. Alors, j'aimerais vous partager un texte, enfin une réflexion que j'ai trouvée sur Internet, mais je n'ai pas trouvé l'auteur, donc je n'ai pas projeté, mais je vais vous la lire. Et dans cette réflexion, il nous invite justement à nous réjouir de ces moments de petite joie que nous pouvons retrouver. Et il nous dit que voilà, ces moments de petite joie, c'est comme tomber amoureux, rire jusqu'à en avoir mal au ventre ou des crampes à la mâchoire, trouver un tas de nouveaux mails sur sa boîte à toilette lorsqu'on revient de vacances, conduire vers des paysages magnifiques en terre inconnue, se coucher dans son lit et écouter la pluie tomber dehors. Et ça, j'apprécie cela particulièrement, coucher sous ma couette, le bruit de la pluie, et ça, c'est une petite joie pour moi. S'en tirer de la douche et s'essuyer avec une serviette toute chaude. C'est pas mal, ça. Réussir son dernier examen, avoir une conversation intéressante, retrouver de l'argent dans un pantalon que l'on n'a pas porté depuis des lustres. Ça vous est déjà arrivé ? C'est pas mal aussi, donc, retrouver un petit billet de 5 euros, ça fait plaisir aussi. Rire de soi-même, rire sans raison particulière, entendre accidentellement quelqu'un dire quelque chose de bien sur soi. Ça m'arrive pas souvent, mais c'est bien. Alors celui-là, j'aime aussi. Se réveiller en pleine nuit en se rendant compte que l'on peut encore dormir quelques heures. Ça, c'est bien aussi. Ce sont des petites joies qu'on vit dans la vie de tous les jours, en fait. Écouter une chanson qui nous rappelle un moment chéri, se faire de nouveaux amis, voir content les gens qu'on aime, rendre visite à un vieil ami et se rendre compte que les choses n'ont pas changé entre nous. Admirer un coucher de soleil, sentir un vent doux et frais nous caresser la joue, entendre dire que l'on nous aime. En fait, tous ces petits moments qui nous réchauffent le cœur et l'âme, il y en a plein dans une journée et de ces petits moments. À chacun d'en prendre conscience. Alors c'est vrai que l'auteur ne parle pas de Dieu, mais moi, je veux aller un peu plus loin parce que tous ces petits moments de joie sont des dons de Dieu. Et c'est à nous de les reconnaître comme cela, de voir que, de réaliser que Dieu est toujours présent dans nos vies, qu'il est là. On l'a chanté avec ce nouveau chant qui a été introduit avec le psaume 139 où la présence de Dieu, Dieu qui est là, Dieu qui est là dans mes pensées, Dieu qui est là dans tout, et si on constance, il est là, présent parmi nous, Dieu. Et voilà, c'est mieux encore. Ces petites joies nous montrent que Dieu ne nous a pas oubliés. Il n'a pas oublié ce monde, mais qu'il a un plan parfait pour nous. Et par rapport à ça, on avait vu la fois dernière qu'à travers son projet de construction, parce que quand il a fui dans ses plaisirs, le Coëlette, il va se mettre à construire un magnifique jardin. Et on voit une forte résonance avec le récit de la création de la Genèse. Et cela se constate à travers l'occurrence des mêmes termes qui sont utilisés. Donc si on compare les deux textes, on voit que ce sont souvent les mêmes termes qui sont utilisés. Et cela laisse à penser que le prédicateur a voulu se refaire et a recréé son Éden. Vous savez, le jardin d'Éden, Éden qui veut dire délice. Et le prédicateur, voilà, à travers cette construction, a voulu se constituer son joli petit paradis, se trouver son lieu de bonheur, en quelque sorte. Cependant, l'échec de cette quête l'a fait tourner son regard vers Dieu. Comme nous le voyons à travers cet appel à profiter de la vie sous le regard de Dieu. Il a échoué. Il a connu ce vide dans son cœur. Il a compris la perspective de la mort, mais il s'est rappelé que ces bonnes choses sont toujours là, que ce sont des dons de Dieu. Et ça l'a aidé justement à ne pas focaliser son attention sur les bonnes choses, mais d'abord sur Dieu, la donature de ces choses. Et c'est vrai que même en tant que chrétien, on a plus tendance à chercher la main de Dieu plutôt que sa face. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Mais voilà, on ne peut pas chercher forcément sa face et c'est sa face seulement qui peut nous apporter cette joie, ce réconfort. En tout cas, l'éclésiaste avait compris que Dieu allait intervenir dans son monde parce qu'il a vu que Dieu était toujours présent avec ses petites bénédictions qu'il offrait aux hommes. Paul, quelques siècles plus tard, est arrivé à la même conclusion lorsqu'il s'adresse aux Athéniens. Et je vous invite à suivre la lecture avec moi. Acte 17, verset 24, Paul dira la même chose aux Athéniens. Il est en train d'évangéliser. Il est en train de dire aux Athéniens, Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve et qui est le Seigneur du ciel et de la terre n'habite pas dans des temples bâtis de main d'homme. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, et ça j'ai mis en gras, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher, à le trouver, peut-être comme un tâton, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. Ce passage nous rappelle encore une fois l'expérience de l'éclésiaste. Il a connu ces bonnes choses que Dieu lui a données et cela l'a orienté justement à chercher Dieu. Dieu qui invite les hommes à le chercher. Et toutes ces bonnes choses, selon Paul et selon l'éclésiaste, sont là pour orienter nos regards vers Dieu. C'est comme un signe que Dieu ne nous a jamais oubliés, mais qu'il veut nous orienter sur nos regards vers lui. Et la Bible nous parle de la venue de Jésus, Jésus-Christ, comme l'événement extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Jésus qui est appelé aussi Emmanuel, Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec nous, Jésus-Christ qui est Dieu avec nous, venu vivre sous le soleil, sous le soleil, cette situation dérisoire, situation de souffrance. Vivre dans cette condition dérisoire et mourir afin de payer à notre place pour nos erreurs. Nos erreurs qui ont eu pour conséquence la chute de la création. Et ce sont ce qui fait finalement les nihilistes dire que ce monde n'a pas de sens. Le monde n'a pas de sens dû à la mort, dû à la vacuité de ce monde. Et c'est vrai que ce monde a perdu son sens depuis l'irruption du péché à travers la désobéissance de l'homme et de la femme d'Adam et Ève, de notre désobéissance aussi. Cependant, la bonté de Dieu qui ne s'est jamais estompée, s'est manifestée à la croix. « Afin que par la mort et la résurrection de Jésus, Christ, nous soyons pardonnés, réconciliés avec Dieu, pour qu'un jour nous puissions retrouver cet Éden perdu. Un Éden qui ne sera pas fabriqué par les hommes, mais restauré par Dieu, offert aux hommes et aux femmes qui n'ont pas cherché justement à ces hommes et ces femmes qui n'ont pas cherché à se fabriquer leur propre Éden, mais qui ont placé leur foi et leur confiance et leur espoir en Jésus-Christ. Celui qui place sa foi et son espérance en Dieu résiste à cette intention de se fabriquer son propre Éden. Et vous savez, se fabriquer son propre Éden, c'est comme par exemple, on donne par exemple la priorité au travail. En pensant que le travail va nous apporter cet épanouissement, en pensant qu'on va réussir, qu'on sera heureux parce qu'on aura un superbe travail. On donne la priorité peut-être à la popularité, la priorité à l'amour des autres. Donc on est gentil avec tout le monde, on a envie d'être aimé, donc on est vraiment aimable, on essaie vraiment de s'attirer l'amour des autres. En agissant ainsi, en prenant ces choses qui sont bonnes, le travail, l'amour des autres, la famille, ce que vous voulez, en prenant ces choses et en donnant cette première place, nous sommes en train de fabriquer notre petit Éden en fait. Et Dieu nous dit non, mais arrête, stop, tu ne vas pas réussir. Et c'est ce que nous dit l'Ecclésiaste aussi. Il a été jusqu'au bout. Il a été plus loin que nous. Il a vraiment essayé dans sa richesse, dans ses capacités, dans ses projets et cela s'est soldé par un échec. Il n'a pas su fabriquer son Éden et il a compris qu'il devait compter sur Dieu. Celui qui place sa foi et son espérance en Dieu résiste justement à cette tentation de se fabriquer son propre Éden. Alors là, nous sommes dans cette attente, dans cette attente de cette restauration de Dieu. Nous sommes dans cette attente, nous savons que Jésus-Christ est venu de manière indéniable, de manière historique, qu'il est venu. Il est mort et ressuscité et nous attendons son retour et dans cette attente, nous sommes invités à rester dans la joie. Dans la joie au milieu de notre dur labeur, dans la joie au milieu de nos épreuves, de nos souffrances, dans la joie au milieu de ce monde qui est dérisoire à cause du péché de ce monde. Dans la joie parce que nous constatons que Dieu nous bénit, que Dieu est présent et qu'il nous offre ces petits instants de bonheur. J'aimerais terminer avec la lecture du chapitre 9, verset 7 d'Ecclésiastes. Il nous dit, « Va, mange ton pain dans la joie et bois ton vin d'un cœur content car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que le parfum ne manque pas sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant les jours de cette vie dérisoire que Dieu t'accorde sous le soleil. Oui, pendant les jours de ton existence dérisoire car c'est la part qui te revient dans la vie au milieu de tout le labeur pour lequel tu te donnes de la peine sous le soleil. Cette invitation à la joie dans cette situation de souffrance, cette invitation où nous réalisons que Dieu est là, présent, il nous accompagne et nous avons cette espérance et nous savons que Dieu fait toutes bonnes choses dans son temps. Et nous attendons cette restauration de ce monde perdu, de cet éden que nous avons perdu. Je vous invite à prier. Nous te remercions, Seigneur, parce que, oui, force est de constater que à bien des égards, nous avons bien abîmé ta création. Nous avons péché contre toi, nous sommes détournés de toi. Et nous avons utilisé ces bonnes choses pour nous faire du mal mais pour faire du monde à nos prochains aussi. À cause de nous, il y a des guerres, il y a des violences, il y a des méchancetés, il y a toutes sortes de souffrances qui existent dans ce monde. À cause de notre péché, la mort est entrée et ce qui donne un aspect dérisoire à notre monde. mais nous te sommes reconnaissants parce que tu ne nous as pas abandonnés. C'est vrai que ce n'est pas notre faute que ce monde est dans cet état mais tu es là et tu agis toujours. Je te prie, Seigneur, de nous aider à être reconnaissants, reconnaissants parce que tu es là et que tu nous aimes, reconnaissants parce que tu nous permets de vivre des instants, des petits moments de bonheur et cela est un don de ta part, Seigneur. Donc, je te prie vraiment de nous aider à être dans cette reconnaissance. Je te prie de nous aider à réaliser que notre bonheur ne se trouve pas dans ces choses mais d'abord en toi et que c'est toi, Seigneur, qui peut nous combler et que c'est toi le donateur de tout ce qui est bon et c'est que c'est vers toi que nous voulons tourner nos regards. Donc, je te prie mon Dieu d'agir et de nous aider à apprécier ce que tu nous donnes de manière équilibrée et de manière d'être toujours reconnaissant de ce que tu fais pour nous, Seigneur. Amen. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche. Soyez bénis et puis prenons le temps aussi de nous saluer et ne partons pas trop vite.